Avis à tous les amateurs de jeux vidéo grandeur nature, d'énigmes et d'adrénaline, nous avons testé pour vous le laser game Terranima à l'UCLMAL. En fait, on essaye justement de ne pas proposer une offre de laser game conventionnelle et on essaye de concevoir les activités qu'on va proposer aux participants qui vont venir ici comme des jeux vidéo grandeur nature. Donc on va vraiment avoir du matériel qui est comparable à ce qu'on pourrait voir dans les séries télé ou dans les jeux vidéo. Ils vont avoir une tenue complète, ils vont rentrer à l'intérieur des galeries et à l'intérieur des galeries, il y a un scénario, il y a une histoire. Ils doivent réaliser des objectifs, il y a une quête, il y a quelque chose à faire. Bien évidemment, l'originalité vient aussi des kilomètres de tunnels creusés dans ces anciennes carrières de calcaire, à peine éclairées et où suite à leur équipement, deux équipes vont s'affronter intensément pendant près d'une heure. C'est vraiment l'aventure avec un grand A. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on a de moins en moins de temps, on est de plus en plus pressé et on a un besoin de rentabilité de ces loisirs. On veut, lorsque l'on va consacrer du budget et du temps à un loisir, on veut un retour sur expérience. Et c'est ce qu'on cherche à proposer à nos clients, c'est vraiment ce retour sur expérience qui est vraiment la valeur clé de Terranima. Et quand vous venez là, vous vivez une aventure comme nul autre. Un jeu qui va bien plus loin que le simple jeu de guerre et où l'immersion dans les tunnels devient une véritable aventure. Il y a du stress, de l'adrénaline, c'est vrai qu'on se donne à fond. On est là, il faut toujours trouver les adversaires, trouver l'autre équipe. Il y a toute une histoire derrière, ce n'est pas juste de tirer sur l'adversaire, tout ça. Il y a aussi cette histoire où justement il faut trouver des indices. C'est un jeu aussi de concentration, beaucoup, de précision. Et non, c'était très sympa. Mais oui, ce n'était pas facile non plus. Et pour encore plus de réflexions, mais aussi plus d'angoisse, à partir du mois de mars, un escape game d'épouvante inspiré du film La Colline à des yeux ouvrira aussi ses portes dans les tunnels. Vous êtes morts un total de 15 fois. Et l'équipe rivale un total de 16 fois. Donc vous l'emportez ! Sous-titrage Société Radio-Canada